à Ménèque qui, eux, devaient construire la famille. Parce que, effectivement, le fait d'être enfant de Dieu, on ne cultive pas réellement. On a une vision très terrestre, en fait, de la marche avec le Seigneur. Pourtant, le but, il est céleste. Et c'est à ça, vraiment, que j'ai à cœur que nous puissions revenir. Je vais présenter une petite vidéo que j'avais vue et qui m'a toujours marqué au début de ma conversion. Elle est un peu longue. Je crois que je vais m'arrêter à un moment donné pour qu'on entre dans le sujet. Alors, j'ai essayé de préparer quelques versets directement là parce que je sais que chacun des versets, il y en a tellement que si je commence à les détailler, chaque verset, c'est un message entier. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir synthétiser pour qu'on revienne à l'essentiel. Qu'on est focus sur le but final et que nous ne marchions pas en parallèle à ce que Dieu attend de nous. Bon, ça va être un peu choc, un peu brutal, mais c'est la vérité. C'est la vérité de la parole. Et moi, j'ai bien aimé cette vidéo-là qui nous rappelle l'essentiel et qui devrait faire la différence entre nous et ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Hop. Comme ça. Et... Frère, si tu peux mettre un petit peu de leçon. Moi, j'ai mis au maximum ici. S'il y en a. Peut-être déplacer ça, si tu peux. Merci. Merci beaucoup. Où passeras-tu l'éternité? Le temps file. Si tu as soixante ans, tu pourrais encore vivre pendant quinze ans. Si tu as cinquante ans, peut-être qu'il te reste encore vingt-cinq ans. Si tu as quarante ans, il pourrait te rester encore vingt-cinq ans. Si tu as vingt-cinq ans, il pourrait te rester encore cinquante ans. Si tu as quinze ans, il pourrait te rester encore soixante ans. Tes chiffres présument que tu vivras jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. Cependant, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, il n'y a aucune garantie que tu vivras aussi longtemps que cela. tu pourrais mourir plus tôt. Si tu n'as jamais visité un cimetière, tu as dû remarquer qu'il y a des tombes des gens de différentes classes d'âge. Un mois, un an, cinq ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans, soixante ans, et ainsi de suite. Si tu avais regardé plus attentivement, tu aurais vu qu'il y avait une tombe de quelqu'un qui est mort à ton âge actuel. Tu n'es donc pas trop jeune pour mourir. La mort pourrait venir soudainement. On n'a pas besoin d'un avertissement autre que celui-là. Tu as été averti. Même si tu es en parfaite santé, il y a plusieurs choses qui pourraient conduire à une mort soudaine. Un accident d'avion, un accident de circulation, un emboisonnement, une chute, une filetion. Ces choses pourraient amener ta vie à une fin abrupte. Donc, quelle que soit ta jeunesse ou ta bonne santé, cela importe peu. La mort soudaine pourrait te frapper bien que tu n'aies que 15 ans. Il y a un autre aspect ajouté à cela. Réfléchis un instant. Y a-t-il une maladie dans ton corps? Elle pourrait être une maladie du cœur, du foie, du poumon ou du rein. Tu pourrais en fait être à peine de cancer ou d'une autre maladie fatale, sans que toutefois tu ne puisses en remarquer les symptômes. L'une des maladies que tu as et dont tu es au courant ou que tu ignores pourrait accélérer dans son évolution et t'achever en quelque chose ou en quelque sorte. Tu pourrais bientôt être face à l'éternité. Cela pourrait se passer plus tôt que tu ne le fasses. Deuxièmement, même si tu as fait la garantie de vivre jusqu'à 75 ans, combien d'années te restent-ils? Le temps-t-il? Même si tu penses qu'il te reste encore 50 ans, ces années pourraient passer trop vite. Les années qu'il te reste sont moins nombreuses aujourd'hui qu'hier. Et demain, elles seront encore moins nombreuses. Chaque minute qui passe te rapproche de la mort. Tu es un mourant. Tu commences à mourir le jour de ton premier anniversaire. La Bible dit, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une faveur qui disparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Chaque, chapitre 4, verset 14. « Tu devrais prier ainsi avec le famille. » « Et bien elle, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. » « Tu as donné à mes jours la largeur de la main. » « Mais va, vie est comme un rien devant toi. » « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » « Alors, il n'y aurait pas tellement de quoi s'inquiéter. » « Le problème est que la mort physique n'est pas la fin. » « La mort est le commencement, la force d'entrer dans une autre vie. » « La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après fois vient le jugement. » « Et prenant cet effet. » « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » « Des livres furent ouverts. » « Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » « La mère rendit les morts qui étaient en elle. » « La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » « Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Apocalypse 20, verset 12 à 13. « La mort sera le commencement de l'éternité. » « Tu continueras à vivre pendant des milliards et des milliards d'années d'éternité après ta mort. » « Tu pourrais choisir de ne pas croire à la vie après la mort. » « Mais lorsque tu y seras, tu en seras un serpent croyant. » « Mais il fera trop tard pour faire quelque chose là-dessus. » « Dieu destiné d'attendre à la mort. » « Tous les êtres humains passeront l'éternité dans l'un ou l'autre des deux endroits. » « Ils la passeront soit dans le lac de feu, l'enfer, soit au ciel. » « À propos du lac de feu, vous avez le dit. » « Mais pour les lâches, les imperdules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, » « La seule part sera dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. » « Ceux qui iront dans le lac de feu, ils resteront pour toujours. » « Qu'en sera le Seigneur et le roi de la terre. » « Ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre maintenant, ils seront avec lui pour toujours. » « La Bible dit. » « Et le diable qui les séduisait, puis jeté dans le temps de feu et de souffle, où seront la bête et le pauvre. » « Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Apocalypse 1 dit. « La Bible ajoute. » « Et la mort et le séjour des morts, puis jeté dans les temps de feu et de souffle, dans la ville. » « Les serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » « Je vais arrêter là. » « Ma papa ! Ma papa ! » « Allez ! » Sous-titrage MFP. ... 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 lui dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à un autre David. Tu n'as point obéi à la voie de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Voici maintenant la portion que je voulais que nous lisions. Demain, toi et tes fils vous serez avec nous. Il est allé chercher à parler à un mort et ce que le mort lui annonce c'est que toi même tu vas mourir également. C'est un avertissement du Seigneur par rapport à ça. Donc, il y a un verset dans Deutéronome qui le dit clairement. Voilà. D'ailleurs, le verset de chronique nous dit pourquoi ça a eu les morts. Il a été frappé de morts parce qu'il allait consulter les morts en dehors de sa désobéissance. Voilà. Dans verset 14, il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Voilà. Donc, c'est ça. Saül mourit parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel et dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Voilà la raison pour laquelle Saül est parti. Donc, soyons dans la joie par rapport à ça mais faisons attention dans ces liens-là. Donc, qu'on ne trouve pas chez toi, dans Deutéronome 18, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. La crémation, tout ça, c'est pas de Dieu, toutes ces choses-là. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, les astrologues, les ogus, les magiciens, tout ça, je pense que normalement en Christ, on n'a plus affaire à ces choses-là. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Donc, ça c'est dit, ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après la mort? Donc ça, on a déjà eu une première espérance mais avec les avertissements du Seigneur par rapport à cela, il y a deux chemins qui se présentent à nous. Le frère a cité le verset. Deux chemins sont possibles après la mort. Nous le savons mais la parole de Dieu nous le rappelle encore. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc, c'est immédiatement dès que la personne part que cette séparation-là, elle est faite. Immédiatement là, dès que nous voyons la voiture bousculer quelqu'un, il part. Là, il y a le jugement de Dieu qui est prononcé. La personne qui part prend le chemin pour lequel elle a vécu sur la terre. C'est pour cette raison-là que je disais ne perdons pas la réalité de ce pourquoi nous sommes là. Parce que Dieu nous a laissés normalement sur la terre pour nous préparer à le rencontrer. Donc, si nous avons mis notre énergie dans les choses qui vont être consumées par le feu, voilà. Donc, ce n'est pas le séjour des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas en ta fidélité. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas en ta fidélité. Ça veut dire que la grâce de Dieu est terminée quand la mort arrive. Il n'y a plus la fidélité de Dieu. Le jugement est prononcé, la séparation est claire. Si on a Christ et qu'on a vécu dans la vérité avec Christ, on va prendre un chemin. Et si on ne l'a pas, on va prendre un autre chemin. Et ça, ça doit nous encourager, ça doit nous presser encore par rapport à ceux qui sont autour de nous. Parce que souvent, ça également, on l'oublie. Donc, on va prendre un autre passage dans la parole qui nous montre aussi, justement, cette séparation-là qui se fait immédiatement après la mort physique. C'est Jésus même qui parle de ça. C'est solennel. Certains disent, les témoins de Dieu vont nous dire que l'enfer n'existe pas, toutes ces choses-là. C'est Jésus même qui a parlé de ça. En donnant les noms. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre et de faim là et qui, chaque jour, on voit la notion de là où le cœur est porté. La notion de là où, ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi nous sommes là, à quoi est-ce que notre cœur est attaché? Sur le trône de notre cœur, qui règne? Est-ce Christ? Est-ce le monde? Est-ce les amis? Est-ce? Voilà. Donc, c'est chaque jour qu'il menait une vie joyeuse et brillante. Donc, la sœur parlait de la carrière. Il était intéressé par sa vie brillante, sa richesse et ainsi de suite. C'est là où son cœur, sa pensée, sa donnée pour préparer la croissance de ces biens matériels-là. Le Seigneur dit à quelqu'un, tout ce que tu es en train d'engranger dans tes greniers, si je te reprends ton souffle cette nuit, qui va l'utiliser? Nous engrangeons beaucoup de choses. Nous courons après beaucoup de choses. Nous sommes peut-être jeunes, mais nous avons compris. Nous connaissons des jeunes qui avaient peut-être moins que nous, que Dieu a pris. C'est quelque chose qui peut arriver. Et un autre va utiliser ça. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Et l'homme oublie vite ça. Donc, il était vêtu. Donc, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Il était malade et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Les chiens même venaient pour lécher ses ulcères. On a une situation de souffrance. On a une situation d'opulence. Donc, ça, ça peut nous montrer que la souffrance aussi peut rapprocher de Dieu. L'opulence peut éloigner aussi de Dieu. Ce n'est pas un péché d'être dans l'opulence. Si Dieu nous a bénis, gloire au Seigneur, mais utilisons ça pour nous rapprocher davantage de Dieu. Abraham, dans certains milieux où on prêche la prospérité, on prend les versets, on dit qu'Abraham était riche. Ce n'est pas faux. Mais avant qu'Abraham ne soit riche, regardons par où il est passé. Il était prêt à donner Isaac à Dieu. Il était prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux à Dieu. Dans la richesse, ce n'était rien pour lui. Il était détaché de cela. Et ça, ce sont des aspects qu'on ne nous présente pas dans la plupart des cas. Et pas Abraham était riche comme ça parce que c'est... Non. Le cœur était déjà détaché de ces choses-là. Dans la richesse, il n'était pas une pierre d'achoppement pour Abraham. Donc, le pauvre mourut aussi. Regardons, les deux viennent de mourir. Et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une révélation qui dépasse l'entendement et qui doit nous encourager. Le pauvre mourut, tu es en Christ. Les anges viennent te porter pour t'amener dans la présence de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Les anges sont venus. Ce n'est pas le corps physique, leur voix, qui a été porté comme ça. Ce n'est pas le corps physique. Le corps physique est resté là. Je ne sais même pas s'il a été enseveli. La Bible ne nous dit pas. Mais le corps est resté là. Par contre, le vrai Lazare a été porté dans la présence de Dieu. Celui qui avait cette espérance-là dans le Seigneur. Celui qui vivait pour son Seigneur. C'est lui qui a été porté là-bas. Donc, ensuite, maintenant, la Bible nous dit, le riche mourut aussi et fut enseveli. Donc, le corps a été mis dans la terre. Et la Bible nous dit, dans le séjour des morts, il qui, le riche, il leva les yeux. Il y a quelque chose après. Après le tombeau, il y a quelque chose. Ça, c'est la vérité. Et nous serons chacun seuls face à cette réalité-là. Notre vie sera en face de nous. La réalité de ce que nous avons vécu avec Christ ou pas, nous serons confrontés à cette réalité-là. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. N'est-ce pas ces yeux qui sont fermés parce qu'il était mort? De quels yeux nous parle-t-on encore ici? Le vrai nous-même qui est à l'intérieur va continuer à vivre avec des yeux. C'est ce que la Bible nous dit là. Et tandis qu'il était en poids au tourment, dont il a un corps à l'intérieur, le corps que nous, nous ne voyons pas, qui peut sentir la souffrance des tourments. Il y a des gens qui disent, bon, moi, je vais me faire incinérer. Comme ça, mon corps va être grillé et puis les choses sont finies. Mais ça, c'est une illusion. Parce qu'on marche par la vue, on pense que nous-mêmes, c'est l'enveloppe charnelle que nous voyons là. L'enveloppe charnelle, ce n'est rien. La vraie personne, que tu sois incinéré, que tu meurs dans un accident d'avion au milieu de la mer, n'importe où tu veux, le vrai toi-même a ce rendez-vous-là. Il a des yeux, il peut ressentir des tourments, il vit de loin qui Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont vécu à l'époque d'Abraham. Encore, tout à l'heure, on a dit qu'on reconnaît des personnes. La personne qui est déchue ici, là, qui se retrouve dans le séjour des morts, reconnaît Abraham. Et Lazare, il a vécu par contre avec Lazare et il le reconnaît. Ça, ce sont des révélations importantes dans son sein. Il cria, donc il a une voix pour parler parce qu'on pense que quand on meurt, c'est l'anéantissement de tout, on ne se souvient plus de rien. Regardons ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il cria, paix Abraham. Donc, ça, ça nous révèle, quand il parle de paix Abraham, c'est un juif même, en plus. C'est un Israélite. Paix Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Donc, Lazare a un doigt après la mort. Il a un doigt. Il a un vrai corps que Dieu seul sait. Dieu seul sait comment, ce n'est pas le corps glorifiant, on le sait, mais Dieu seul sait comment est ce corps-là. Qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Est-ce que quelqu'un qui a un corps qui est mort, qu'on est enterré, là, il a plus soif, il a plus faim, il a plus... Toutes ces choses-là. Mais ici, la vraie personne, le vrai riche, là, lui-même, son intérieur, là, continue à vivre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et il a même soif. Il a une langue, il a un corps, il a des besoins que l'on peut retrouver ici. Il ressent la chaleur, le tourment, et ainsi de suite. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Il a une langue, en tout cas, la parole de Dieu parce que je souffre cruellement. C'est une réalité. Cette souffrance-là est réelle. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a rien, c'est fini après le tombeau. Ce n'est pas vrai. Mais l'histoire que Jésus nous raconte, la tranche avec ça. Nous pouvons voir aussi, on nous parle de purgatoire. On voit qu'il n'y a pas de purgatoire, là. Il n'y a pas de purgatoire. C'est après la mort, ou bien on est porté vers le Seigneur, il parle du Saint d'Abraham, ou bien c'est le séjour des morts qui est la salle d'attente. Donc là, on a lu le verset tout à l'heure qui disait que la fidélité de Dieu s'est arrêtée à ce moment-là. Donc c'est pendant qu'on est vivant. Bon, il a essayé de demander qu'on lui rafraîchisse la langue. Abraham lui répondit. Donc Abraham peut communiquer, peut parler alors qu'Abraham est censé être mort déjà. Donc on voit que la vie continue. Donc, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens. Donc il peut se rappeler de ce qui se passe sur la terre, de ce qu'il a vécu. On pense que c'est fini comme ça, Dieu ne s'en rappelle pas, ainsi de suite. C'est qu'il n'est pas confessé, c'est réel, ça revient là. Souviens-toi. Donc il peut s'en rappeler après la tombe. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie que Lazare, donc il peut reconnaître Lazare, on l'a déjà dit, eu des mots pendant la sienne. C'est pas parce que l'un était riche et l'autre était pauvre que ça se passe là. C'est que l'un a vécu pour sa richesse et l'autre s'est confié en Dieu. Maintenant, ici, il est consolé. Ça, c'est une parole d'encouragement. Nos bien-aimés qui ont été là, qui ont souffert, sont consolés dans la présence de Dieu. Ils sont dans le repos du Seigneur. Et ça, ce n'est que la chose que nous pouvons désirer pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, ainsi de suite. Pourquoi gardons-nous la bonne nouvelle pour nous? Regardons dans ce que le riche va faire ici. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme. Si le purgatoire existait, on pourrait franchir cet abîme-là. C'est ça, ça détruit totalement l'idée qu'il y ait quelque chose qui puisse encore permettre à force de prier, prier pour les morts, prier pour les morts, ils vont changer d'endroit. Non, il y a entre nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie, il a compris que là, maintenant, la sentence est définitive. Ça ne va plus changer. Le frère parlait de milliards d'années, ça ne change plus. C'est fini. C'est la fin. Alors, il dit ici, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Là, il se souvient maintenant qu'il a des frères. Quand il était riche, pourquoi il ne se souvenait pas de ses frères? Quand il était sur la terre avec tous ses biens. Il veut maintenant, il devient un évangéliste, mais ce n'est pas le bon endroit pour être un évangéliste. Il faut l'être quand nous sommes ici, là, sur la terre. Quand nous voyons une personne en face de nous, souvenons-nous du texte ici. C'est quelqu'un qui peut aller là-bas. C'est quelqu'un qui peut se retrouver là-bas. Donc, alors, donc, qui leur atteste ces choses? On connaît l'histoire. Abraham va dire, non, ce n'est pas possible. Ils ont Moïse, il est. Et les prophètes, ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu, elle est suffisante pour que quelqu'un vienne à Christ. Il n'y a pas besoin que quelqu'un revienne du séjour des morts pour parler. Non, il n'y a pas besoin de ça. Ah, j'étais, je ne sais pas, j'ai eu une mort imminente, je suis parti en enfer, j'ai vu ceci. Ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, l'homme n'a pas besoin forcément de cela. La parole de Dieu doit être suffisante pour amener l'homme à la conversion. Dans les passages, nous les connaissons. Au moment de la mort, il y a un déménagement qui s'opère. Le vrai nous-mêmes, il sort, il va dans la présence de Dieu. Ce pourquoi nous l'avons nourri, soit il va vers le Seigneur, soit il descend dans le séjour des morts, comme on a vu. Donc, l'esprit ou l'âme va sortir de nous et le corps va pourrir dans la terre, tel que la parole de Dieu le dit. Donc, et l'apôtre Paul parle d'une tente céleste. C'est-à-dire que si le corps se détruit ici, il y a une tente céleste qui l'attend. Il y a le vrai nous-mêmes qui est dans le ciel. Ce pourquoi nous devons vivre. Celle qui est une demeure éternelle pour laquelle c'est ça qui doit faire palpiter le cœur du chrétien chaque jour. C'est pas tout ce que nous voyons, nous prions des prières qui... Bon. Je ne sais pas. Réellement, les l'espérance que nous avons dans le cœur. Il y a beaucoup de choses dont on doit revenir, on doit nous rappeler, nous pousser, ainsi de suite. Il faut réellement qu'on nous annonce l'évangile tel que c'est dans la parole. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous prêche pas un évangile terrestre. Qu'on ne nous prêche pas un évangile, oui, même si ta vie réussit ici sur la terre et que finalement la porte du ciel est ferme. Parce qu'il y a des vieiges sages, il y a des vieiges fortes. Vierge, ça veut dire converti. Mais on peut être converti et être fort. On peut être converti et être sage. Et c'est ça que le Seigneur veut. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous le savons. Donc, même l'expression « rendre l'âme », que nous avons très souvent entendue, ça veut dire qu'au moment où le corps physique meurt, l'âme sort pour retourner vers le Créateur. Et c'est ce pourquoi nous devons travailler. Donc, rendre l'âme. Donc ça, ce sont des versets qui nous parlent de cela. Nous nous souvenons de ce que Élisée et Elie, tout ça ont ressuscité des personnes. Et on nous parle, justement, de l'âme qui revient dans le corps, même la fille de Jairus. Quand Jésus l'a ressuscité, son âme est revenue. Ça veut dire que l'âme était sortie. Et c'est ça qui s'opère au moment de la mort. Donc ça veut dire que, en fait, le corps physique que nous voyons, nous arrivons souvent… Il y a beaucoup de choses, en fait, que si réellement la parole de Dieu habite en nous, il y a des choses face auxquelles, en fait, on ne devrait pas avoir la même émotion que quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Parce que lorsque nous avons perdu notre bien-aimé, notre proche, quand on voit le corps, tout le monde… C'est comme si c'est la personne qui est là. La personne n'est pas là, elle est partie. À l'instant où le souffle est parti, la personne est partie. Donc le corps, on tourne autour du corps, on fait des cérémonies autour du corps. En fait, il n'y a rien qui se passe là. C'est fini déjà. C'est à l'instant de la mort que la personne est partie. Donc le corps, ce n'est pas la personne qui est là. On voit les gens, ils se filment sur les tombes, ils parlent avec les morts. Tout ça, c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. La parole de Dieu nous dit ces choses-là. Il n'y a plus rien. C'est comme un objet que tu mets là. La vie, c'est ton âme qui est à l'intérieur. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait qu'on peut communiquer avec cette personne-là. Ce n'est pas l'enveloppe qui est là. L'enveloppe, il n'y a rien là-dedans. Et ça, ça peut nous aider. Si nous sommes dans une situation, on a perdu un proche, tout ça, vraiment, à trouver la force de ne pas, comment dire, par rapport à ce que nous voyons, la force de dépasser ça et d'être dans la consolation de ce que la vraie personne dont nous voyons l'enveloppe là est devenue dans la présence de Dieu. Jésus, quand il est mort, il a rendu l'esprit. Donc ça, ces versets-là nous montrent simplement que le vrai nous-mêmes part dans la présence de Dieu. Il y a le verset aussi sur Étychus que lorsqu'il est mort, l'apôtre Paul dit son âme est revenue en lui. Nous connaissons l'histoire d'Étienne aussi. Lorsque Étienne, son corps était lapidé sur la terre, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit Jésus debout. Et il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui se passe pour un authentique enfant de Dieu qui a vécu pour ça. Jésus qui se lève pour l'accueillir. Entre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. Je pense que c'est ce pourquoi l'authentique enfant de Dieu, son cœur doit battre tous les jours pour ça, pour entendre cette parole. Tout le reste que nous avons là, ce n'est que vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Le diable nous trompe avec tant de choses. C'est ci, c'est ça. C'est vanité des vanités. La vérité, c'est celle-là. Alors, donc, oui, c'est Jésus qui était à la croix avec deux brigands. Et il y a un qui a dit à l'autre, « Ne crains-tu pas de ce que tu subis, le même sort que Dieu qui est là? » Le brigand s'est converti à la croix. Et Jésus ne lui dit pas que plus tard tu seras au paradis. Il lui dit « Aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. » Waouh ! Un authentique enfant de Dieu, le jour de sa mort, c'est le plus beau jour de sa vie. Ce n'est pas le jour où on traîne la belle robe blanche pour dire c'est le plus beau jour. Non ! Le plus beau jour de la rencontre physique là avec le sauveur. C'est pourquoi nous avons vécu. C'est ça le plus beau jour. Les gens vont se lamenter autour du corps là. Mais le plus beau jour de ta vie, c'est celui-là. Si tu as vécu la vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ça qui est le plus beau jour de ta vie. Là où tu vas entrer dans la félicité, dans la gloire du Père. Là où il n'y a plus, il n'y a plus tous les encombrements, il n'y a plus de facture, il n'y a plus de réveil le matin, il n'y a plus de tous les combats que nous avons là. Tout ça c'est fini. Voilà l'espérance de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais pour ça, il faut que rien ne nous empêche de pouvoir communier avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il est pressé des deux côtés. Pressé. En même temps, il veut rejoindre de Christ. Parce que c'est de ça. C'est ça qui est de loin le meilleur pour lui. Mais parce qu'il faut que pour un peu de temps, il reste encore parce que il n'est pas égoïste pour partir tout seul. Il veut autant que Christ peut l'utiliser, amener le maximum de personnes avec lui là-bas. Mais il était bien conscient que la vie reste là. Parfois, nous voulons que nos bien-aimés reviennent. s'ils sont vraiment dans la présence de Dieu, je pense qu'il n'y en a aucun qui va vouloir revenir ici avec nous. Aucun. Ils nous aiment beaucoup, mais ils ne reviendront pas. Ils n'accepteront pas de revenir. On se lamente, ils ne peuvent plus. Si on le réveille là, on dit, est-ce que tu veux encore vivre, même s'il va dire non, je ne veux plus revenir ici. Ça c'est la vérité. C'est de loin, c'est qu'il y a de mieux pour l'être humain qui s'est préparé. Alors, dans ça, on peut passer. Maintenant, que font les morts en Christ? C'est ce qui nous intéresse. Les autres aussi, on va voir. Que font les morts en Christ au ciel en attendant la résurrection? Ils ne sont pas dans la fosse, on l'a déjà vu. Ils sont en train de continuer à vivre. On a vu Moïse et Élie qui sont en train de parler avec le Seigneur. C'est de loin mieux que d'être en train de te préparer parce que ton chef va t'interroger demain. Ou bien parce que tu dois, je ne sais pas moi, rendre un travail, je ne sais pas, chacun nous avons de multiples occupations. C'est quand même beaucoup, largement mieux. Qu'est-ce que la vie que nous avons ici pour accorder autant d'intérêt, autant d'importance? Voici déjà un premier passage. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Quand il ouvrit le cinquième seau, regardons, je vis sous l'autel les âmes. C'est ce qui sort lorsqu'on meurt. Les âmes de ceux qui avaient été immolés. les martyrs qui avaient été immolés sont dans la présence de Dieu à cause du témoignage de Hormé. Ils sont dans le ciel. Les corps sont peut-être déchiquetés par les animaux, par tout ce que nous savons de la persécution, mais ils sont les vrais. Le vrai lui-même est dans la présence de Dieu. Il criait d'une voix forte. Donc, même les martyrs dans la présence de Dieu, ils ont une voix, ils ont un corps, ainsi de suite. Jusque à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang. Ils se souviennent qu'ils ont été crucifiés sur la terre. Ils n'ont pas oublié cela. Lorsqu'on passe de la mort à la vraie vie, la vie éternelle, il n'y a pas un effacement de ce qu'on a vécu sur la terre. Ils se souviennent qu'ils ont été martyrisés, qu'ils sont morts par le martyre, les Etienne et tout ça. Ils se souviennent. Ils sont là-bas et ils se souviennent de cela. Dans la vie que nous vivons ici, faisons bien attention à ce que nous faisons. Alors, ensuite, il dit, une robe blanche leur fut donnée. Ils ont un corps, là-bas, que Dieu se le sait, qui peut prendre une robe. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de vos compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. On leur demande de rester dans le repos. Les morts en Christ sont dans le repos, dans la présence de Dieu. Imaginons que le Seigneur permettait que les morts, que nous puissions, j'appelle mon grand-père, mon arrière-grand-père pour lui demander des choses. S'il était chrétien, est-ce qu'il peut être dans le repos? Pas du tout. Il serait dérangé aussi pour ça. Mais le Seigneur a prévu qu'il soit dans le repos. C'est une des raisons pour lesquelles qu'ils coupent le lien avec nous. Que nous ne venions pas, avec nos problèmes terrestres, troubler leur repos, là-bas. Pardon. Ils sont dans le repos. Ensuite, maintenant, après cela, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Donc, après cela, je regardais et voici une grande foule. Ça, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. On va voir, ils sont aussi dans la présence de Dieu, dans le ciel. Ça, ça doit être un grand encouragement de savoir que ceux qui sont partis, qui nous ont dévancés, qui connaissent le Seigneur, sont dans la présence de Dieu et ils sont en train de louer Dieu tel que nous sommes en train de le voir. C'est de loin meilleur que de vouloir qu'ils reviennent ici pour continuer à courir après les bus, courir après ceci avec nous. Non. C'est de loin meilleur, ça. Qu'ils soient encore dans l'angoisse. Est-ce que le salaire va passer? Est-ce que c'est ci? Est-ce que... Non. Est-ce que mon fils va réussir dans la vie? Est-ce que ma fille ne va pas tomber enceinte avant? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est... Non. C'est fini, ça. Ils n'ont plus ces préoccupations-là. Ils ont le souci, maintenant, des choses éternelles. Donc, je vais passer. Donc, car l'agneau est au milieu d'eux et conduira aux sources de la vie. Donc, on va avancer. Donc, il y a plusieurs, plusieurs passages. Je lève parce qu'ils nous parlent des saints qui sont dans la présence de Dieu. Arrivons maintenant aux choses qui nous concernent, pour nous qui sommes encore ici sur la terre. Soit c'est par la mort physique qu'on part, soit c'est par l'enlèvement, où il y aura la première résurrection. Nous avons chanté tout à l'heure que Christ va revenir. Nous connaissons bien le passage qui nous dit, si j'ai l'esprit de Dieu, je ne vais pas le lire forcément. Si j'ai l'esprit de Dieu qui habite en moi, c'est cet esprit-là qui habite en moi au moment où je meurs qui va venir ressusciter mon corps dans la tombe. Si je continue, si je meurs avant que Christ ne vienne. Sinon, l'esprit de Dieu qui habite en moi va faire en sorte que mon corps soit changé. La corruption qui est dans mon corps, qui est le péché, qui me pousse à pécher, va disparaître instantanément et j'aurai le corps glorifié. En résumé, c'est ça qui se passe au moment de l'enlèvement. Bon, je ne vais pas insister sur les versets. Nous les connaissons. Le Seigneur a dit qu'il allait nous préparer une demeure. Et quand la demeure serait prête, il reviendra. Si nous regardons tous les signes dans le monde entier, nous avons compris que le Seigneur est à la porte. Donc, il y a deux voies qui sont proches de nous. Soit nous partons par la mort physique et soit le Seigneur revient. L'un comme l'autre, c'est la même chose. Parce que celui qui va ressusciter pour l'enlèvement, ça veut dire qu'au moment où il partait, il était prêt. Si la trompette avait sonné au moment où il était vivant, où il est mort, à l'instant où il est mort, là, il sera enlevé. Donc, en fait, ça nous amène à une veille permanente quotidienne d'être constamment prêt pour l'un ou l'autre de ces deux départs. C'est important. D'ailleurs, c'est le centre de ma vie chrétienne. Sinon, en fait, je vis, j'avance dans le Seigneur en perdant le but. C'est pourquoi nous devons réellement, comment dire, nous consacrer au Seigneur. On a perdu la vision, le but pour lequel nous faisons tout cela. Si, quand je me lève chez moi pour aller à la communion fraternelle, j'ai cette réalité-là, ça transforme totalement la manière dont je vais prendre la chose. C'est parce que nous avons baissé la tête, nous avons oublié le ciel et nous regardons aux choses terrestres. L'enlèvement de l'église, la trompette va sonner ainsi de suite. On connaît, c'est devenu une chanson pour nous, mais c'est une réalité qui va se produire à un instant donné que le Seigneur connaît. Chantons, mais préparons-nous, c'est encore mieux. La trompette va sonner, le corps va être transformé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'immortalité viendra dans nos corps. Donc, il y a aussi ceux qui sont dans le ciel qui vont ressusciter à un moment donné. L'enlèvement va se produire et ceux qui sont dans le ciel vont également ressusciter. Et l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4 à 6, nous en parle. Donc, je nous laisserai lire ça tranquillement à la maison. Bon, voici maintenant un autre aspect qui nous concerne vraiment, et c'est la partie sur laquelle le sens de notre vie chrétienne doit revenir droit. Ça, c'est une couronne qui est corruptible et celle des hommes, et ça nous donne une petite idée. C'est vrai, nous avons accepté Christ, nous ne serons plus jugés, mais Dieu va examiner tout ce que nous faisons depuis que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité que nous ne devons pas vivre. Dieu va examiner les motivations de nos cœurs, il va examiner tout ce que nous faisons depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible parle du tribunal de Christ. On est enlevé, certes, on est sauvé, mais le Seigneur va revenir là-dessus depuis que tu es enfant de Dieu. Quel est le fruit que tu as vivant pour le royaume de Dieu ? Est-ce que c'est un salut égoïste pour toi ? Ou c'est que tu réalises vraiment que ce que tu as, c'est la chose la plus grande, et tu vis pour que d'autres l'aient aussi ? Voilà le verset de Corinthiens, chapitre 5, verset 10. L'apôtre Paul parle à ceux qui sont en Christ, qu'on paraît devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas pour être condamné, mais c'est pour que Dieu examine tout ce que nous avons fait, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait, étant dans notre corps, le corps que nous avons là. Le Seigneur parle aussi, il dit ici, voici, Apocalypse 20, verset 12. Je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre. Donc, il y aura des rétributions avec lesquelles le Seigneur va arriver. Hébreux, chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne jugera pas les païens, il dit, il jugera son peuple. Donc, il y aura un moment où il va falloir exposer ce que nous avons fait, non pas devant le frère Jésus, mais devant le Seigneur, le juste juge pour lequel il a donné sa vie. Mais toi, verset Romain 14, verset 10 à 12, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous tous allons amener ces oeuvres-là. Tout ce que nous faisons en bien, en mal, que les gens connaissent ou qui sont en dessous, ainsi de suite, tout ça viendra à la lumière devant le Seigneur. Et c'est important de ne pas oublier cette vision-là, où nous serons exposés tout nus devant le Seigneur, pas nus physiquement, mais nus par nos oeuvres. La Bible parle du fin lin des saints qui sont les bonnes oeuvres. C'est ça qui va nous recouvrir devant le Seigneur, ou si nous n'en avons pas, ça nous laissera nus. Est-ce que ma vie en Christ porte du fruit, ou est-ce qu'elle est stéril? Ce sont des questions que je dois me poser, parce que ça, c'est la réalité du but de la vie chrétienne. Si je me marie, c'est bien. Si j'ai un enfant, c'est bien. Si j'ai un travail, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais, est-ce que c'est ça le but, finalement? Est-ce que c'est ça le but pour lequel Christ est mort à la croix? Alors, donc, je vais passer. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi, c'est Jésus qui donne la parabole, qui voulait faire rendre compte à des serviteurs. Donc, nous aurons des comptes à rendre par rapport à notre vie chrétienne. Le Seigneur nous prévient de ça. Nous aurons des comptes à lui rendre. Alors, expliquer pourquoi nous avons fait ça comme ça, pourquoi nous n'avons pas fait ceci, pourquoi ainsi de suite, il y aura un moment où il y aura des comptes à rendre par rapport à cela. Si nous étions conscients de cela, nous devions vivre différemment dans l'Église. Parce que nous vivons comme si ces choses-là ne devraient jamais arriver. comme si on est là, juste là, comme ça, entre amis, et puis ça va se terminer là. La tempête va sonner, on va monter, et puis les choses vont s'arrêter là. Non, c'est... Si on a le temps de descendre un peu, nous allons voir que la vie chrétienne est une vie où le Seigneur a tracé un plan. Nous devons marcher là-dedans, et il va venir voir si nous avons marché là-dedans. Ce n'est pas que je suis sauvé, et puis c'est fini. J'attends, j'attends que la tempête sonne, et puis je vais partir. Non, ça déjà, en fait, on peut se questionner, est-ce que c'est réellement Christ qui habite en nous ? Regardons l'apôtre Paul quand il s'est converti sur le chemin de Damas. Sa vie, le fait qu'il ait eu une vraie rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, mais toute son existence a radicalement changé. Le sens de sa vie, ce à quoi il donnait la priorité, ça a totalement changé, complètement, parce qu'il y avait une authentique rencontre avec le Seigneur. La vraie rencontre avec Dieu produit un changement radical dans sa vie. C'est vrai que l'enseignement est là pour nous ouvrir les yeux davantage, mais la semence même de Christ que nous avons reçue en nous commence à produire des fruits là immédiat. Et c'est ça qui atteste de la semence qui est à l'intérieur de nous. Si on nous a donné, je ne sais pas moi, un évangile comme ça, alors de revenir à Christ, là on est content, vite fait, là où tu viens, tu ne sais même pas ce que tu as accepté, on te plombe dans les eaux du baptême, tu sors, tu continues à vivre comme tu étais. Non, ça, ça n'amène pas au ciel. Nous ne mentons pas. Ça n'amène pas au ciel. Alors, donc, avançons. Donc, longtemps après, le maître fit rendre des comptes. Si vous voulez noter les versets, il y a tous les versets. Voilà un verset qui nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tous sont nus. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà le verset qui le précise. Mais tous sont nus et découverts aux yeux de celui qui nous devons rendre des comptes. Au Seigneur. Donc, un Corinthien, chapitre 4, également, parle de cela. Pour moi, peu m'importe, voilà l'apôtre dont je parlais. Ou d'être jugé par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Donc, c'était par rapport à une histoire dans l'Église. Mais ce n'est pas parce que je suis justifié. Pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Nous vivons souvent comme ça, une vie double dans l'Église. On a une vie en dehors, on a une présentation devant l'Église. Et nous pensons que ça, comme ça, là, nous allons, la trompette va sonner, nous allons partir. Parce que nous sommes là parmi les saints, non. Le Seigneur, il ne vient pas enlever, il vient là dans une assemblée, ah oui, parce qu'il y a des chrétiens là-bas, il vient prendre tout le monde, il vient, non. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au vieil sage, qu'est-ce qu'il dit? Dehors, la raison pour laquelle il le met dehors, il dit, je ne vous ai jamais connus. Adam connut un vœu, sa femme, et ils eut un fils caïen. Ils ont une intimité. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. Ton intimité avec le Seigneur, c'est quand tu es là dans la communion fraternelle, après c'est fini, dimanche prochain tu reviens encore. Il y a un frère qui prêchait l'Évangile, il dit qu'il était en Suisse, en train de prêcher dans une assemblée. Il prêche, il prêche, il prêche. À la fin, quand il est en train de sortir, il voit les bien-aimés qui sortent de la salle des réunions, chacun posait sa Bible dans un casier. Chacun pose sa Bible pour prendre le dimanche d'après. Il leur pose la question, vous n'aurez pas besoin de ça dans la semaine. Il était ébahi. Chacun posait sa Bible dans son casier. Vous voyez, il y a souvent des tables bancs comme ça, avec des cantiques. Chacun mettait sa Bible là. Naturellement, lui, il était effrayé de voir ça. Chacun mettait sa Bible dimanche prochain. Je reviens, c'est toujours là, je reprends. Pourtant, le mode de vie de chaque instant, de la vie de quelqu'un, est là-dedans. Voilà, on a parlé d'examiner les œuvres. Dieu va examiner les œuvres des saints. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Le Seigneur va peser, nous dit Samuel, 1 Samuel, chapitre 2. Il dit ici, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions des hommes. Il viendra un moment où le Seigneur va peser toutes les actions des hommes. Le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille se souille encore. Voici, je viens avec mes rétributions. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, mais sache que le Seigneur revient. Il revient pour examiner ce que tu fais. Mais il ne va pas te forcer et te dire, hé, il te le dit par son esprit, mais il ne va pas te forcer à obéir à la vérité. Parce que ce que tu entends est largement suffisant. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15 nous parle en fait de faire attention, l'apôtre dit qu'il a posé un fondement, de faire attention à la manière dont nous bâtissons dessus. Parce que l'œuvre de chacun va être examinée, va être manifestée devant le Seigneur. Il y a des œuvres qui vont être conçues. Nous dit la parole. Dans ce passage, je peux louer le Seigneur, je peux adorer le Seigneur, je peux prier du matin au soir, mais si les motivations de ça sont impures devant le Seigneur, en fait, ça va être conçu. Si je fais ça pour impressionner les frères et sœurs, c'est ça qui est ma rétribution. Ça va s'arrêter là. Je peux penser que je crains tellement Dieu, ainsi de suite, mais quand Dieu va tamiser cette œuvre-là, qu'est-ce qui va rester de ça? Qu'est-ce qui restera de cela? Est-ce que Dieu pourra attester? Voilà pourquoi la Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains 2, que le véritable juif, on parle des juifs en Christ, des véritables enfants de Dieu, c'est celui dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est celui dont la louange vient de Dieu, parce que Dieu a examiné ses œuvres, et ses œuvres sont authentiques, ses œuvres ne sont plus devant lui. Donc, c'est un Corinthien, trois, qui parle de cela. Voilà des exemples, ici, Matthieu 6, 1 à 5. Je parlais de ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est pour que les hommes voient que je suis très juste pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès du Père, qui est dans les cieux. Lors, donc, lorsque, donc, tu donnes ton aumône, ne sonne pas la trompette, comme font les, les hypocrites dans le synagogue. est-ce que quand je fais quelque chose, c'est pour attirer le regard des autres sur moi, ou bien c'est pour que le cœur du Père soit réjoui ? Qu'est-ce qui motive ça ? L'action que je suis en train de prendre. Il viendra un moment où Christ va examiner ça. et il faut que je m'en souviens. C'est qui peut réjouir le cœur des gens et dire, ah oui, le frère, la salle est spirituelle et tout. Le Seigneur peut consommer tout ça. ça n'a pas de sens pour moi. Dans une assemblée, les gens étaient en train de louer Dieu, ainsi de suite, beaucoup de musique tapache, ainsi de suite. Et il y a un frère qui a une vision qui partage avec l'assemblée. Et le frère dit qu'il entendait dans le ciel la voix de la louange qui montait au Seigneur, mais il n'y avait qu'une petite voix, la voix d'un enfant que le Seigneur entendait. Pourtant, il y avait un vacarme dans l'assemblée. Mais c'est juste un enfant dans l'assemblée dont la voix a monté jusqu'au ciel. Tout le reste, là, ça tapait au plafond, ça descendait. C'est avec quelle vie que je fais cette louange-là? C'est ma vie, d'abord, qui est une louange pour Dieu. C'est ma vie qui est le sacerdoce pour le Seigneur. Comme les hypocrites. Voilà. Donc, qui donnent, que quand tu donnes de la main droite que la gauche ne regarde pas, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton père, dans le secret, le voit dans le secret et te le rendra. Ce que nous aimons bien, simplement, la place du frère qui vient se mettre devant les gens et qui prêche, qui a la lumière. c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est l'homme de Dieu ainsi de suite. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, c'est lui qui entre dans la présence du Seigneur. Hypocrites, vous priez debout devant les synagogues. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce que les longues prières, c'est simplement pour impressionner. Je parle de ce que nous sommes en train de lire là. Ça parle des motivations de nos cœurs qui viendront que le Seigneur va peser. Tandis que cela, Philippiens 1, verset 17, tandis que cela animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs avec une pensée de susciter quelques tribulations dans les liens. On voit les motivations ici. Même annoncer Christ, est-ce que cela, c'est pour des motifs purs que nous le faisons? Ou bien c'est pour gagner la sympathie des frères, des sœurs, ainsi de suite? Luc 6, 34, 36, 34, 35. Si et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir pareil. Donc en fait, ici, ça nous montre simplement qu'il doit avoir une différence déjà dans les motivations d'une œuvre qu'un saint fait. C'est-à-dire qu'un païen par exemple, je prends un exemple, un païen porte aussi assistance, comme tout le monde. Il porte assistance à son prochain, mais les motivations ne sont pas les mêmes. Pas pareil. Ils font pareil. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque un saint vient poser un acte auprès de quelqu'un, vient faire une œuvre de bienfaisance devant quelqu'un. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si le païen fait la même chose, en fait, vous êtes égaux. Je prête à celui qui peut aussi me rendre, ainsi de suite. Et je crois que c'est Matthieu 5 qui parle de ça. Vendez ce que vous possédez, donnez de l'aumône, faites-vous des bourses dans le ciel, pas sur la terre. Faites-vous des bourses dans le ciel, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point. Et ça, c'est souvent des œuvres que les gens ne savent pas. C'est ce que tu fais dans le secret avec le Seigneur. C'est ça qui a du prix pour Dieu. Là où il n'y a pas les projecteurs, ce que tu fais en dehors. voilà. Alors, continuons. Lorsque tu donnes un festin, c'est un exemple. Il dit, tu invites quelqu'un qui va t'inviter demain, c'est une image que le Seigneur donne. En fait, ta récompense, c'est ça qui va t'inviter en retour. Et d'ici, tu fais ton festin, invite ceux qui ne pourront pas t'inviter un jour. C'est là que ta récompense, parce que ça montre ta motivation. C'est une œuvre où tu n'attends rien. Voilà. En fait, ce qu'il met en lumière, c'est le fait de faire des choses de manière intéressée. Ça, c'est consommer. Quand on voit, c'est une bonne œuvre, mais le fait que c'est motivé par un intérêt fait en sorte que Christ, il consomme ça. Ça n'a pas de valeur pour lui. Parce que j'attends quelque chose en retour, humainement. Nous devons avoir une une comment dire? Nous devons avoir un cœur désintéressé vis-à-vis de notre prochain. Nous connaissons bien le passage de Matthieu 25 qui nous dit alors ceux qui étaient à sa droite, venez, vous qui êtes bénis du Père, c'est Jésus qui est en train de juger, prenez possession du royaume, du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. On pense qu'être chrétien c'est juste de prier du matin au soir de nous le Seigneur. Ça, c'est la préparation pour aller vivre pour Christ, poser des actes concrets. La foi, ce n'est pas seulement parler. Ce sont les actes concrets que tu poses qui, en fait, montrent la semence que tu as en toi. Si je dis seulement à mon frère, c'est dans la parole, je t'aime, et ça, c'est limite là. Le frère a besoin d'assistant, la sœur a besoin et je lui donne des versets, je m'arrête là. En fait, ça montre que j'ai une foi théorique. Il n'y a pas la vie là-dedans. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Il doit avoir la vie là-dedans. celui qui grandit en Christ réellement, on doit voir dans les actes, les œuvres qu'il porte. On doit voir déjà des œuvres et ce sont les œuvres que Christ a préparées d'avance pour qu'il les pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Ce n'est pas on va dire, bon, demain, on va aller rendre visite à la sœur un tel. C'est bien, ce n'est pas un problème. Mais si tu fais ça juste parce qu'on a donné l'ordre à l'Église de le faire, en fait, ça n'a pas de valeur. C'est un besoin que tu dois ressentir naturellement dans ton cœur parce que tu as reçu le cœur de Dieu et que tu te soucies des autres. C'est ça qui va t'animer, qui va te porter à poser ces actes-là et c'est ça qui restera lorsque Christ va l'examiner dans le tribunal dont on parle-là. C'est ça qui restera parce que tu as eu ce souci-là. Ce n'est pas que tu es en train d'obéir à un ordre que les frères... Ce n'est pas mauvais. Il faut obéir. Mais ça doit nous apprendre que nous devons y penser naturellement nous-mêmes à poser ces actes-là parce que les actes, les œuvres que Christ a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle. lorsque tu désires réellement servir le Seigneur et que tu as disposé de ta vie pour le faire. En fait, le Seigneur ouvre tes yeux sur les besoins dans l'Église, dans le corps de Christ les uns et les autres. Pourquoi il y a tant de désordres dans le corps de Christ? Celui-là, il était mal habillé. On n'a trop à faire sur ces détails-là parce que nos yeux sont fermés sur ce que Christ attend. nous sommes intéressés par des futilités. Nous sommes occupés et préoccupés par des choses qui n'ont pas de valeur parce que nos yeux sont fermés sur ce que Christ... C'est pour ça qu'on s'ennuie. On s'ennuie dans la vie chrétienne. Là, tu as le temps de prendre ton téléphone et d'appeler l'autre pour lui dire tu as vu comment tel a fait ceci, le coméra, tout ça. Moi, j'aimerais souvent que ma journée ait 48 heures parce que quand je vois c'est qu'il y a à faire, je dis mais il faut deux vies pour faire ça. Parce que tu te disposes. En fait, c'est une question de disposition. Si tu veux un peu, Dieu te donnera un peu et ne te force pas. Mais l'authentique enfant de Dieu qui a reçu Christ, Christ t'ouvre les yeux et te dit maintenant que tu es disciple, maintenant que tu as mon esprit et regarde tout ce qu'il a à faire. Jésus n'est plus là pour le faire. et ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de connaissances de le peu que tu as. La parabole des talents, celui à qui on a reproché, ce n'est pas celui qui avait ce talent, c'est celui qui en avait un. Le seul que tu as déjà là, est-ce que tu as déjà commencé à l'utiliser? Moi, je ne sais rien faire. Je sais seulement préparer. Tu prépares, tu invites le voisin, tu lui donnes à manger, tu lui parles de Christ. Il y a une femme qui gagnait des âmes comme ça à Christ. Simple, je ne sais faire que ça. Déjà, le seul que j'ai là, je fais déjà avec ça. Ce n'est pas quand je vais parler en langue, je vais faire ceci, je vais commencer à servir Dieu. Non, le peu que j'ai déjà. Et c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui arrive naturellement. Quand on a réellement rencontré Christ, c'est quelque chose qui bout en toi de manière naturelle. Comme un enfant, un enfant, vous le laissez là, vous allez voir, il va commencer à jouer là. Personne ne lui a dit de jouer. Parce que dans son ADN à l'intérieur de lui, c'est comme ça qu'il doit réagir. Quand tu as reçu Christ, quand tu as la vraie semence, l'esprit de Dieu, en fait, l'esprit de Dieu, ses yeux sont ouverts sur ce qu'il y a à faire et il commence à le faire naturellement. Tout ça, ce sont des tests de est-ce que réellement c'est Christ qui vit en nous ou est-ce que nous avons reçu un Christ intellectuel dans nos têtes et ce n'est pas descendu pour en fait transformer nos cœurs. c'est pour ça qu'on voit tant de choses dans l'Église qui attristent le cœur du Seigneur. Les choses qu'on voit dans le monde, on les revoit dans l'Église. les commérages, les jalousies, les ceci, les cela. Si tu commences seulement, on parlait tout à l'heure de l'homme riche qui se trouve dans le séjour des morts et qui demande d'envoyer Lazare pour aller parler à ses frères. si tu ouvres seulement les yeux, tu regardes dans ta famille, ta propre famille de chair, là où tu es sorti. Les gens qui ne sont pas convertis. Tout le travail que ça te demande dans la prière, est-ce que tu auras le temps pour commencer à payer un X, un Y pour parler des choses qui ne t'avancent pas? Tu auras ce temps-là quand tu regardes tes collègues qui sont là. On parle du lac de feu. Tu regardes tes voisins qui sont là. en critiquant le frère qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Tu as passé combien de minutes dans la prière pour lui? On s'ennuie, on tourne en rond. C'est pour ça qu'on se bouscule les uns, les autres. Parce qu'en fait, si chacun voulait faire ce que Christ attend de lui, je vous assure qu'on n'aurait pas le temps. Regardons l'église primitive. Quand ils se retrouvaient, ils louaient le Seigneur. Après, ils étaient dehors pour réaliser ce pourquoi Dieu les a sauvés. C'est ça la vérité. Revoyons nos priorités en Christ. Revoyons notre marge, l'intérêt, le sens de notre vie chrétienne. Remettons ça devant le Seigneur. Il nous parle de ce qui va passer un examen devant lui. Si nous faisons, nous devons passer un examen, il est bon. Le Seigneur nous donne des sujets de savoir sur quoi est-ce qu'il va nous interroger. Il est bon de poser ça et de dire « Seigneur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit dans la vie chrétienne. Je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter pour remettre les priorités. Pourquoi est-ce que je suis un enfant de Dieu? qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est l'espérance à laquelle je dois m'attendre? Je veux m'y préparer. Ça change ta vie chrétienne. Totalement. Ça change ta consécration. Ça remet les priorités même dans tes pensées. Et tu vas voir qu'il y a des déchets qui sont là dans le corps de Christ qui vont partir seuls. parce que les gens sont conscients désormais de pourquoi ils sont en Christ. Parce qu'ils ont compris le but vraiment pour lequel Christ les a sauvés. C'est ça le cœur même du message que nous sommes en train de partager. C'est ça le cœur de revenir sur la priorité avec une vie que nous préparons pour le ciel. pas pour ce qui se passe ici-bas. Si nous sommes là, c'est pour sauver les gens. C'est pour briller pour Christ. Pas briller parce que le président de cela on va... Non! Que la vie de Christ brille au travers de moi. Et que les gens aient envie d'être un enfant de Dieu. Que je ne sois pas un contre-témoignage. parfois nous sommes tellement de contre-témoignages parce que souvent aussi nous avons compris l'évangile de manière tordue que quand les gens nous voient ils n'ont pas envie de devenir chrétien. Ils ont même peur d'être chrétiens. Les pires méchants c'était parfois c'est dans le corps de Christ qu'on les vit. Tu te demandes est-ce que même les païens peuvent agir comme ça? Regarde c'est que un frère une sœur s'assoie pour 18 mois alors que nous prions ensemble. Mais on pense que ça restera comme ça là ça va s'arrêter si c'était ça ça serait simple mais là on nous parle du tribunal de Christ où tout ça va venir devant le Seigneur. comment nous allons faire? C'est vraiment important que nous soyons redressés. L'église a été déformée déformée nous nous sommes laissés déformés on ne pose pas on ne jette pas la pierre parce que tout le monde a la Bible et l'Esprit de Dieu. En lisant la Bible en tant que disciple je sais normalement l'Esprit de Dieu m'enseigne déjà sur ce que Dieu attend de moi si je travaillais déjà à crucifier ma chère juste ce travail-là je n'ai pas le temps d'autre chose juste dire que je porte ma croix tous les jours je n'ai pas le temps de parler de ci je n'ai pas ce temps-là quand je me regarde seulement je regarde tous les défauts qui sont encore moi parce que quand je lis la parole je sais ce que Christ attend de moi et je regarde comment je suis je comprends qu'il y a du travail encore dans ma vie donc si je veux laisser Christ commencer je n'ai pas le temps d'autre chose je n'ai pas le temps pour tout ce que on voit le coeur des enfants de Dieu ça donne tout le trouble le désordre que l'on voit il n'y a pas le temps pour ça si réellement quand je chante que Christ revient je réalise ce que je suis en train de dire en fait je n'ai pas le temps pour les autres choses que le Seigneur nous aide que Dieu nous aide vraiment à comprendre l'oeuvre de la croix le prix qu'il a payé et d'avoir une vision éternelle et céleste ça c'est vraiment capital mais pas aujourd'hui seulement la persévérance même si on continue à lire les versets notre persévérance viendra devant le Seigneur nous lisons les conclusions de toutes les lettres de cette église qu'est-ce que le Seigneur dit à celui qui vaincra celui qui persévérera jusqu'à la fin il aura ceci donc ça veut dire que il y a un combat à mener avec le Seigneur bien sûr avec l'aide du Seigneur et vaincre dans ce combat là il faut aller jusqu'au bout de ce combat avec le Seigneur donc si déjà je ne prends pas le temps de renouveler mes armes quotidiennement de me préparer à ce combat en fait déjà soit je ne vais même pas mener le bon combat déjà je vais donner la priorité à ce qui n'est pas la priorité de Christ dans ma vie et la fin on a vu comment ça se termine donc je dois revenir devant le Seigneur je vais partir directement sur la conclusion parce que je vois que c'est c'est là où le Seigneur veut nous amener alors on peut citer quelques oeuvres qui sont mentionnées lors du jugement devant le Seigneur il y a des choses qui sont écrites dans le livre des oeuvres c'est pas simple alors pour faire partir des justes devant le Seigneur je vais partir sur ça pour compter parmi les justes devant le Seigneur il est écrit dans acte chapitre 2 verset 37 à 42 après avoir entendu ça c'est ce qui est la porte Pierre a prêché le jour de la pente cote il sur le coeur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres frère que ferons-nous il ne faudrait pas que mon coeur ait été vivement touché simplement le jour où je me suis converti mais la parole de Dieu doit continuer à me toucher durant tout mon cheminement jusqu'à la fin sinon je dois je dois m'arrêter et dire Seigneur mes oreilles se sont peut-être bouchées spirituellement il faut que je les ouvre pour continuer à entendre de nos voix ils ont le coeur vivement touché par la parole du Seigneur Pierre leur dit au verset 38 repentez-vous c'est-à-dire on a parlé de faire un demi-tour complet se repentir totalement et que chacun de vous soit baptisé comme Jésus-Christ qui est le modèle le chemin à la vérité et la vie il n'y a pas les gouttes d'eau sur la tête on te plonge la mort et la résurrection en Christ il faut déjà faire les choses de bien dès le commencement donc ensuite repentez-vous et le don du Saint-Esprit viendra justement pour nous conduire dans ce dont nous étions en train de parler dans les oeuvres que Christ a préparé d'avance pour nous et dans le perfectionnement en Christ ensuite maintenant et par plusieurs paroles il les exhortait à se séparer il y a toujours la notion de se séparer du monde dans la sanctification ça c'est déjà la base pour être sur le chemin il faut commencer par la véritable base quand Jésus parle avec Nicodème il lui dit si tu ne nais d'eau et d'esprit tu ne peux même pas voir le royaume des cieux il faut être sûr de sa réelle conversion que je suis réellement né de nouveau être né de nouveau nous avons dit tout à l'heure il y a une manifestation de la vie nouvelle 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10 le dit il dit que celui qui est né de Dieu Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Christ qui est la parole de Dieu gardée par l'Esprit de Dieu habite en lui il ne pêche pas volontairement le péché c'est un accident dans sa vie et quand l'accident se produit il est troublé à l'intérieur de lui c'est ça qui prouve qu'il est un enfant de Dieu le verset juste en dessous dit c'est par là qu'on distingue les enfants de Dieu des enfants du diable c'est ce qui écrit c'est l'attitude que j'ai lorsque j'ai péché c'est ça qui atteste si réellement Christ habite en moi ou s'il n'habite pas parce que l'Esprit de Dieu en moi lorsque j'ai fait ce qui n'est pas agréable à Dieu ça triste et ça m'attriste aussi c'est ça le test que je suis un enfant de Dieu dans la réelle conversion déjà je commence par là donc c'est ça c'est le verset que je citais dans Jean chapitre 3 le baptême ensuite et ensuite vivre dans la paix et dans la sanctification il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur si je dis que j'attends le Seigneur si je dis que Jésus revient bientôt ma vie c'est comme ça qu'elle doit être réglée centrée sur le ciel centrée sur le ciel mais en étant sur la terre parce que les œuvres que l'Esprit de Dieu qui habite en moi vont produire ne se produisent pas dans le ciel elles sont concrètes sur la terre et c'est ça qui touche les gens qui sont autour de moi et qui fait en sorte que ma présence sur la terre est encore utile parce que ma vie produit du fruit parce que ma vie est agréable à Dieu parce que ma vie amène des âmes à Christ est-ce que tu as eu tout le monde dans ta famille ta famille de chair souvent je prenais des exemples simples avec les frères simples souvent on pense que être un enfant de Dieu c'est avoir un niveau de spiritualité que personne ne comprend plus chez la terre Christ était là il était avec les prostituées il était avec les je sais pas moi les hommes de mauvaise vie les collecteurs d'impôts il était avec tout le monde et il manifestait la vie on voyait on voyait la lumière on voyait qu'il était différent des autres ce n'est pas en allant te cacher tous les jours dans ta chambre et en priant du soir au matin que ta famille va être sauvée parfois le Seigneur va t'envoyer au milieu pour qu'on voit comment tu as été transformé et ce n'est pas en l'air tu ne seras pas en train de les juger par ta parole ta vie ce sont les meilleurs témoins du changement dans ta vie ce qui avec qui tu as vécu tu as grandi les choses sont simples souvent je dis aux frères bon pour la plupart de nous un exemple je disais aux frères on fait une cotisation par exemple dans ta famille on doit soutenir quelqu'un qui est malade ou tout ça les frères païens ils cotisent avant toi et toi tu ne contribues rien parce que tu es trop spirituel on ne peut pas te perdre ce sont des choses basiques est-ce que tes parents les membres de ta famille peuvent te faire confiance l'argent je donnais une fois le témoignage quand ma maman devait partir j'ai 5 frères je suis l'avant-dernier quand elle sentait qu'elle devait partir elle a pris son téléphone elle a appelé elle dit ma carte bleue est à tel endroit tu arrives tu prends et tu gères ce qu'il y aura à gérer pourquoi c'est l'un de ces derniers à qui elle fait cette confiance là l'argent c'est quoi l'argent c'est sur des choses simples comme ça que l'on voit la différence des choses simples basiques où on voit qu'un enfant de Dieu est réglé dans sa marche c'est ça qui touche la famille c'est pas les beaucoup des versets avec lesquels on va bénir chanter dans les oreilles des gens tu chantes des versets c'est pas mauvais mais si ce qu'on voit de toi ne témoigne pas de la différence en fait ça veut dire que en fait Christ Christ n'a pas accompli ce pourquoi est assuré vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre cette parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre après quoi viendra la flamme voilà le travail que le Seigneur attend au milieu de tes collègues comment tu te comportes est-ce qu'on peut savoir que tu es différent tu es camarade de classe pas seulement parce que tu parles de Jésus Jésus c'est bien dans la bouche est-ce que tes oeuvres les actes que tu poses ta manière de parler est-ce que ça atteste que Christ est en toi est-ce que ça rend témoignage de Jésus ce sont toutes ces choses là simples au milieu des frères et sœurs c'est facile d'être chrétien mais lorsque je suis en dehors lorsque je suis confronté à des situations dans la vie où on vient on m'engueule comme ça est-ce que je vais commencer à engueuler aussi ou quelqu'un passe il voit comment je crie j'engueule aussi comme quelqu'un qui n'a pas Christ mais en même temps c'est toi qui évangélise la voisine le voisin et tu fais comme lui est-ce que c'est ça que Dieu attend ce sont des choses la vie Christ manifesté Christ partout où nous sommes parce que le Seigneur va faire il y a un moment où tout cela doit être examiné par Dieu donc vraiment si quelqu'un pense qu'il n'est pas sur le droit chemin qui les rentre on peut prier les gens peuvent s'approcher on va prier c'est une chose mais il faut que dans le fond de ton coeur que tu aies pris cette décision d'être vrai et sérieux avec Christ d'être authentique dans la vérité avec ton Seigneur qui voit dans le secret la manière dont tu vis c'est ça qui est le plus de tout ce que nous avons dit aujourd'hui c'est ça qui est le plus important est-ce que réellement quand je me touche c'est depuis 2013 c'est depuis 2015 c'est moi depuis 2008 que j'ai accepté Christ quand je me tourne je regarde ma vie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui est-ce que c'est une vie qui glorifie Christ est-ce que ça vaut le sacrifice que Christ a fait pour moi à la croire est-ce que réellement quand je dis que j'attends Christ est-ce que c'est la réalité de ma vie quotidienne que je sorte des faux semblants avec le Seigneur que je laisse les faux semblants de côté parce que ce dont on parle là c'est un message qui est individuel c'est pour chacun Dieu sait pourquoi il veut que nous parlions de ça peut-être nous n'aurons pas l'occasion de réentendre ce qu'on a entendu là c'est une révision de l'évangile c'est la révision moi je ne pense pas qu'on ait appris quelque chose de nouveau c'est la révision de l'évangile recentrer les bonnes priorités là où je vais ce que le Seigneur attend de moi examiner ce que j'ai déjà fait est-ce que je suis toujours sur le chemin est-ce que je me suis écarté est-ce que que le Seigneur nous aide moi le premier à ne pas perdre la priorité à vivre vraiment pour que le Seigneur soit glorifié au quotidien dans nos vies ce n'est pas parce que je suis tombé aujourd'hui que je dois rester par terre ce que le Seigneur veut c'est me tenir la main lève-toi et continue le chemin que lorsque la trompette va sonner que nous puissions partir dans sa pénurie lorsque je te reclame par la mort que comme Étienne tu puisses voir le Seigneur c'est ça que Dieu veut c'est pour ça que Christ est descendu mourir à la croix sinon il n'y avait pas besoin qu'il vienne pour ça donc nous allons prier si quelqu'un veut en particulier qu'on prie c'est libre vous venez on va prier mais le plus important comme je disais c'est vraiment l'introspection personnelle c'est l'examen de s'arrêter et de dire où est-ce que j'en suis avec le Seigneur est-ce que je suis authentique est-ce que je suis vrai est-ce que est-ce que si le Seigneur examine ma vie lui tout seul qui connait tout qu'est-ce que le Seigneur va rejeter de mon côté est-ce que je l'ai rencontré réellement dès le départ est-ce que je le suis toujours aujourd'hui quelles sont les priorités dans ma vie ce pourquoi mon cœur bat c'est quoi ça ne veut pas dire que le reste de ce que nous avons à faire ici de manière terrestre doit être balayé non au contraire nous témoignons Christ aussi au travers de ça en étant correct ainsi de suite et c'est ça d'ailleurs qui met la foi en vie de manière concrète donc vraiment que chacun de nous moi le premier puissions examiner notre vie devant le Seigneur le laisser sonder nos vies nos cœurs notre marche avec lui et de nous poser la question depuis que je suis sauvé est-ce que réellement si j'avais laissé Christ travailler en moi est-ce que c'est à ce stade-ci de ma croissance spirituelle que je devrais normalement être est-ce que je ne devrais pas être plus loin est-ce que Christ avec ce qu'il a déposé en moi n'en attendait pas plus ne pourrait pas rendre cela possible est-ce que c'est moi qui ai freiné à un moment donné parce que je n'ai pas voulu que Christ aille plus loin travailler plus profondément dans ma vie dans mon cœur est-ce que j'ai dit stop Seigneur n'avance pas ici ici c'est mon jardin secret je ne veux pas que tu rentres là-dedans est-ce que c'est ce que j'ai fait même si je ne l'ai pas avoué est-ce que dans la manière dont j'avance ce n'est pas ce que j'ai fait mis un blocage à Christ le Seigneur se tient à la porte il frappe il dit celui qui entend et qui ouvre il ne frappe et il enfonce la porte non il frappe et il attend c'est lui qui entend sa voix et qui ouvre il entre et il soupe souper avec lui c'est la notion de l'intimité c'est pas tout le monde qui entre ici pour manger c'est ceux qui sont intimes donc vraiment que le Seigneur le Seigneur nous aide vraiment à garder ce ce rappel là dans mon cœur et que nous ne courions plus après les vanités que nous ne mettions plus notre énergie sur des choses vaines sur des choses qui vont disparaître qui vont être consommées qui n'ont pas de sens alors que nous avons reçu ce qu'il y a de plus cher la vérité de la parole de Dieu la vérité de ce qui nous attend après notre départ de la terre ça c'est vraiment le message essentiel qu'un être humain imaginons-nous les millions de païens imaginons-nous les personnes hautement bien placées dans cette société les présidents de la république tout ça qui vivent pour des vanilles ils ne connaissent pas la vérité quand leurs yeux vont se fermer la réalité de l'éternité sera là ils ne connaissent pas ça ils ne sont pas préparés à ça nous valons beaucoup mieux que ces gens-là que nous voyons à la télé que nous adulons parfois parce que nous connaissons ces choses-ci nous connaissons la vérité que Christ a décédé dans sa parole mais pourvu que nous vivions pour ça le Seigneur a dit dans Jean chapitre 13 tu es heureux si tu connais ces choses pourvu que tu les pratiques pourvu que tu les pratiques sinon ça ne sert à rien de connaître tous les versets tout ce que nous connaissons là ça ne sert à rien si la vie ne suit pas que Dieu nous aide Amen Alléluia merci Seigneur quand il dit juste on veut te voir 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 Seigneur on veut te voir Jésus et Jésus de sainteté on veut te voir Seigneur 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 te voir Jésus 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 de sainteté si je veux te voir tu n'as pas vivre dans le péché si je veux tout ce que tu vois je dois apprendre à pardonner par aucun âme pure ni souillé tu n'entreras dans ton royaume tout ce que tu vois Seigneur Seigneur te voir Jésus et Jésus de sainteté on veut te voir Seigneur te voir Jésus et Jésus de sainteté on veut te voir Seigneur Seigneur te voir Jésus et Jésus de sainteté on veut te voir on veut te voir Seigneur te voir Jésus et Jésus de sainteté Jésus et Jésus de sainteté Si je veux te voir, je dois aimer tous mes frères Car au pain même pur, ni souillé, n'entrera dans ton royaume On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, Jésus, le Saint de l'Eau On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, Jésus, le Saint de l'Eau Oh, Seigneur de moi, Jésus, le Saint de l'Eau On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, le Saint de l'Eau On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, le Saint de l'Eau On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, le Saint de l'Eau On veut te voir, Seigneur de moi, Jésus, le Saint de l'Eau On a un point de vraiment considérer qu'on puisse vraiment réaliser tout ce qu'il dit Amen Est-ce que quelqu'un a besoin de prêts ? Je pense qu'on doit, on va tous se lever, parce que je pense que ce message nous concerne tous Si on peut tous se lever, on a besoin d'être rééduqué par Dieu De tout revoir à zéro De repartir sur les vins de base, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber La Bible dit que celui qui est tombé se souvienne dont il est tombé afin de se relever Donc ça nous concerne tous On va prier Éternel, Dieu Tout-Puissant Par ce message qui nous montre, Seigneur Dieu Tout-Puissant Que la vie d'un homme est comme les doigts de la main Que nous sommes comme un souple entre tes mains Et par moments, Seigneur Dieu, nous nous détournons de l'essentiel Nous nous détournons par des disputes inutiles Par des manques de pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant On peut venir dans la maison de Dieu On a le cœur bloqué pendant des années Seigneur, on a perdu pour objectif le royaume On vit dans le péché Et on n'a pas la crainte de ton salement On a oublié Et on s'est détourné de l'espérance avec laquelle nous sommes oublés Donc tu nous as appelé, Seigneur Seigneur, que l'on prenne conscience, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Que demain, nous pouvons mourir, Seigneur Et que comme ta parole déclare aujourd'hui Si vous entendez sa voix, mon Dieu, sissez par vos cœurs Ce n'est ni demain, ni après-demain C'est aujourd'hui, Seigneur, que nous avons besoin de révision C'est aujourd'hui que nous avons besoin de nous examiner Alors, Saint-Esprit, rentre dans nos cœurs maintenant Fais le travail maintenant dans nos cœurs, Seigneur Dieu Que nous nous examinons, Seigneur Si l'orgueil y en a dans nos cœurs Que tu nous pardonnes, Seigneur Dieu Amen C'est l'amour du monde, l'amour de l'argent La convoitise, les querelles, les disputes Le manque de pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant Les animosités Les tenues impudiques, Seigneur Toutes ces choses, Seigneur mon Dieu Si, Seigneur mon Dieu, elles ont taché nos robes, Seigneur mon Dieu Que ton sang nous purifie, Seigneur Dieu Christ Que le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu Lave nos cœurs, lave nos consciences Seigneur, délivre-nous de l'amour du monde Délivre-nous de la pression du péché Seigneur, je prie pour une sœur, Seigneur En ce lieu, maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant Oh, Dieu de pouvoir, Seigneur Oh, Seigneur Que ta puissance, Seigneur mon Dieu Que l'onction de l'Esprit Brise la puissance du péché Dans la vie de cette sœur Qui est coincée dans un péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant Que ton onction brise, Seigneur mon Dieu Le jour du péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant Afin que tu rendes libre, Seigneur Dieu Que le règne des terrennes soit fini maintenant Au nom de Jésus Le règne du péché est fini maintenant Au nom de Jésus Seigneur, ouvre les portes, Seigneur Dieu Tout-Puissant Afin que tes enfants ne soient plus Reduits dans un péché, Seigneur Mais qu'ils en sortent, Seigneur Dieu Tout-Puissant Que ton onction nous donne la force, Seigneur Dieu Tout-Puissant De marcher sur les serpents, sur les scorpions De marcher sur le péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant Afin de marcher par l'Esprit Car ta parole déclare Que tu es donc marché par l'Esprit Et vous n'accompérez pas les viens de la chair Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit Vivre par l'Esprit Ta parole déclare Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous Car vous êtes non sous la loi mais sous la grâce Seigneur, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant La domination des démons, Seigneur mon Dieu N'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous disons non, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Au péché Nous disons non au règne des ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur éclate, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Les sépulcres dans la vie des enfants de Dieu Alléluia Détruis, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Le règne des ténèbres, Seigneur Tout-Puissant Détruis l'amour du sac, Seigneur Détruis l'amour, Seigneur mon Dieu, du monde, Seigneur mon Dieu Viens briser les chaînes, Seigneur Alléluia Et rends libre ton Église Rends libre tes enfants, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Afin, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père Qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, en nouveauté de vie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Seigneur, à la croix, tu as détruit la puissance du péché, Seigneur A la croix, tu as détruit, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Le règne des ténèbres dans la vie de tes enfants, Seigneur Que nos puissances, Seigneur mon Dieu, être ressuscité aujourd'hui, Seigneur Que le poids de la culpabilité, Seigneur mon Dieu, soit détruit, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur mon Dieu Que dans son, Seigneur mon Dieu, faire, nous purifier, Seigneur mon Dieu Purifier nos consciences, purifier nos cœurs, purifier nos corps, Seigneur mon Dieu Oh, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Nous sommes libres, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant A où il la prépare, Seigneur mon Dieu C'est la délivrance, Seigneur mon Dieu C'est la délivrance par rapport au péché C'est la délivrance par rapport au monde Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu Et porter du fruit, Seigneur mon Dieu Nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Avoir le caractère de Christ, Seigneur mon Dieu Que le caractère d'un homme soit détruit, Seigneur mon Dieu Que le vieil homme, Seigneur mon Dieu Avec ses passions et ses désirs, Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu De la masturbation, de la convoitise, de la pornographie De la drogue, de l'alcool, de l'impédicité Délivre-nous, Seigneur mon Dieu Gloire à toi Parce que tout est accompli, Seigneur mon Dieu La croix Béni soit ton saint, Seigneur mon Dieu Que le puissant Parce que tu vivais un de nos enfants, Seigneur Tu pétrises, Seigneur mon Dieu Le jour du péché, de la croix Gloire à toi, Seigneur Béni soit ton saint Oh, ton avis Ton avis Il n'y a aucun autre nom Que le grand des saints Que le grand des saints Sous-titrage ST' 501